Bonjour M. Adel Bensassi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler un peu de la sous-traitance et les actions qui sont engagées actuellement par les pouvoirs publics pour inciter les donneurs d'ordre à impliquer un peu plus l'entreprise algérienne dans la sous-traitance à hauteur de 40 à 60%. Au-delà de la volonté politique, comment aujourd'hui on doit agir ? Bien, étant dans une économie ouverte, une économie de marché, je pense que c'est l'offre qui doit structurer un petit peu cette sous-traitance. Il y a divers domaines, on parle de sous-traitance, on parle d'intégration, de fabrication, quel que soit le domaine. Nous-mêmes, dans la mécanique de précision, qui sommes un secteur, je dirais, transversal, agissons dans beaucoup de secteurs pour l'intégration nationale. Alors l'intégration de pièces de rechange, l'intégration par la sous-traitance et la fabrication de pièces dites de première monte, alors ça peut être pour l'industrie automobile mais pas que, c'est-à-dire que nous intervenons dans la fabrication de tous les produits de nos clients par la fourniture de pièces de rechange entrant dans la fabrication de ces produits-là, mais aussi par la fabrication de pièces de maintenance. Nous sommes une industrie, je dirais, primaire de soutien à tout investissement. Alors nous voyons à travers cette crise qu'il y a un réel engagement de notre gouvernement à travers toutes les filières dites prioritaires pour encourager cette intégration nationale. C'est quelque chose d'extraordinaire, on est en train de le vivre. Mais cette sous-traitance ne peut se développer qu'avec l'offre. Est-ce que cette offre existe aujourd'hui, M. Bensassi ? Absolument, je pense qu'il ne faut pas rester passif, je pense qu'il faut être proactif, il ne faut pas rester comme un wagon mais être une locomotive de cette sous-traitance au travers de, je dirais, systèmes de concertation, lieux de concertation, notamment les clusters où nous sommes avec les donneurs d'ordre, les receveurs d'ordre, les centres de recherche, qui dit centre de recherche dit source de savoir, et au travers de ça essayer de trouver les meilleures solutions pour justement promouvoir cette sous-traitance. Mais comment peut-on l'évaluer aujourd'hui de façon concrète ? Bon, je ne peux pas donner de chiffres exactement, je pense être pas très bien placé pour ça, mais en tout cas, en termes de pourcentage, il faudrait qu'on arrive à quand même un minimum d'intégration pour pouvoir parler de fabrication. On parlait de l'industrie automobile, notamment hier lors de ces journées sur la sous-traitance auto. Si on n'arrive pas à ce fameux taux de 40% d'intégration, il me paraît difficile de concevoir une industrie pérenne dans ce secteur, mais pas que. Il y a aussi d'autres secteurs, on parle de l'électroménager, parce qu'on est assez bien avancé en Algérie pour ça. Là, on aimerait bien créer aussi d'autres pôles, notamment dans l'aéronautique, où il s'agit justement, comme l'ont fait nos voisins tunisiens, marocains, de créer une source de main-d'oeuvre dans ce secteur-là. On en est complètement capable. Alors, bien sûr, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est la déclaration du ministre du secteur qui dit qu'on ne peut développer un tissu industriel performant sans, bien sûr, un taux d'intégration allant de 40 à 60%. Au-delà de la volonté politique qui s'est exprimée par le ministre, comment faire respecter cette disposition par les donneurs d'ordre, sachant que les pouvoirs publics ont opté pour une nouvelle approche en inscrivant cette activité parmi les priorités absolues pour promouvoir la sous-traitance en un instrument de création de richesse et pour aussi avoir un autre effet, réduire davantage la facture d'importation de la pièce de rechange. Bien, il y a quelque chose d'assez réaliste. C'est-à-dire que, bon, les gens font de la construction ou de l'assemblage automobile et effectivement, les coûts logistiques pour un certain nombre de pièces sont colossaux. C'est-à-dire qu'on va transporter de l'air. Vous voyez bien que les sièges ou les tableaux de bord ou d'autres pièces d'injection plastique font qu'on ne va pas être capable d'optimiser le transport et augmenter par ce fait le coût de revient. J'en tiens pour preuve le prix des véhicules qui est plus élevé en Algérie que dans les pays de fabrication. Maintenant, justement, c'est tout l'enjeu de ces journées qui ont lieu hier. C'est-à-dire, le message est clair. Nous sommes là, nous, sous-traitants, parce qu'on parle souvent d'entreprises algériennes qui ne sont pas à niveau, d'entreprises algériennes qui sont des entreprises familiales. L'entreprise familiale, c'est quoi ? C'est une entreprise multinationale en devenir. Je tiens à rappeler à ceux qui l'ont oublié que tous les constructeurs sont des entreprises familiales à l'origine qui sont devenues des multinationales, non seulement dans le secteur automobile, mais dans d'autres créneaux. Maintenant, si on doit parler de sous-traitance et d'intégration, il faut créer un climat de confiance. J'en reviens à notre cluster ou à d'autres clusters où, encore une fois, c'est des lieux de concertation, c'est des lieux de rencontre. Il faut se dire un certain nombre de vérités et critiquer dans un sens constructif et dire, voilà, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dites-nous de quoi vous avez besoin et nous allons vous aider à l'intégrer. Et c'est le message clair que j'ai passé hier. J'espère, à travers un certain nombre de recommandations, qu'on puisse mettre en place un comité ad hoc de suivi, justement, de cette sous-traitance, de promotion de cette sous-traitance et de cette intégration et de faire de cela non pas un vœu pieux, mais une réalité. Mais est-ce qu'on peut considérer que déjà la volonté existe de la part un peu des industriels d'intégrer ce niveau ou ce taux d'intégration de 15%, 40% à 60% ou 70% ? Est-ce que cette volonté existe réellement ? Alors, on s'est habitué à ramener tout de l'extérieur et faire du montage ? Oui, on s'est habitué. Bon, pour le moment, c'est une première phase. On n'a pas fait une approche bottom-up en Algérie, c'est-à-dire que, je vais vous parler sincèrement, il y a quelques années, si on parlait d'intégration ou de fabrication de véhicules, on vous aurait rionné en disant, bon, de toute façon, l'Algérie n'intéresse pas les constructeurs. Maintenant, il y a eu une volonté forte du gouvernement qui a attiré ces constructeurs à faire le premier pas dans la construction de véhicules. Maintenant, le challenge, c'est l'intégration. L'intégration est un véritable challenge. Notamment, le gouvernement agit clairement au travers de l'établissement de ce cahier des charges. Maintenant, il faut que aussi les sous-traitants en fassent une réalité. Vous savez, rien n'est acquis et on se bat pour ça. Il y a une année, pratiquement, il y a M. Kamel Aksus, qui est le président du réseau des bourses de sous-traitance et de partenariats, avait déclaré que dans le domaine de la sous-traitance industrielle, les entreprises ne dépassent pas actuellement. Les 900 entreprises, soit 10% des entreprises du tissu industriel existant actuellement. Et sur les 10%, très peu décrochent des marchés au niveau des donneurs d'or. D'en parler à l'époque, bien sûr, en donnant des estimations de la Sonatrac et Sonelgas dans le chiffre excédé un peu les 4 milliards de dollars. Là, actuellement, on parle d'un peu plus de 1,5 milliard de dollars qui sont dépensés. Est-ce que la sous-traitance doit concerner toutes les filières sans exception pour développer ce tissu industriel ? Tout à fait. Bon, la sous-traitance est quelque chose de vaste. Moi, je vais parler de mon secteur, qui est la mécanique de précision. La bourse de sous-traitance est un membre fondateur du cluster mécanique de précision. Qu'on le veuille ou pas, l'Algérie est un pays pétrolier. L'ensemble de nos ressources vient du secteur des hydrocarbures. Et pour moi, le secteur des hydrocarbures doit être une locomotive de la sous-traitance. Nous avons observé, au travers notamment de la politique établie par le PDG de la Sonatrac, une réelle volonté de développer cette sous-traitance. C'est un enjeu stratégique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans sous-traitance. Sonatrac, Sonelgas et tous les groupes et leurs filières doivent se concentrer sur leur métier de base. Pour se concentrer sur leur métier de base, il leur faut une industrie de soutien forte qui puisse leur permettre d'éviter tout arrêt. Et donc, par la même, toute perte et tout surcoût lié à la maintenance. Nous sommes là pour ça. On va essayer d'y travailler, notamment par la participation à des journées. Sonatrac nous a ouvert ses portes. Pour le développement de la sous-traitance, justement, on parle de 1,5 milliard, on parle de 4 milliards. Peu importe le coût, mais il faut savoir qu'un équipement à l'arrêt engendre des surcoûts. Il ne s'agit pas uniquement de dire, voilà, une pièce est fabriquée à l'étranger, elle va être fabriquée ici. Grand bien nous fasse. Mais il y a une histoire de délai, il y a une histoire de qualité. Dieu merci, justement, avec ces centres de recherche qui sont nos partenaires, on va pouvoir proposer à Sonatrac et à tout le secteur de l'énergie des pièces de rechange à niveau. C'est-à-dire aux normes internationales. Et on ne nous dira pas qu'il y a un risque. Mais est-ce que nos entreprises auront cette qualification nécessaire aujourd'hui, M. Bensassi, dans toute objectivité ? Écoutez, je vais vous citer l'exemple d'hier. Nous avons eu à présenter notre entreprise qui est une référence dans le domaine de la mécanique, comme étant, voilà, qualifiée aéronautique, ayant, voilà. Bon, ces sociétés existent. Elles sont là. Il faut arrêter de dire que nous n'avons pas en Algérie de capacités, que nous n'avons pas de compétences. Il y en a. Ces entreprises existent. Il faut les solliciter. Comment les répertorier, les identifier aujourd'hui, de façon concrète ? Il y a la bourse de la sous-traitance, mais est-ce qu'elle est suffisamment active pour les reconnaître, les identifier ? La bourse de sous-traitance est déjà une sacrée base de données. Je pense qu'elle a en son sein beaucoup de sous-traitants et pas des moindres. Mais quand on parle de sous-traitance, cela signifie que, quelque part, on ne peut pas développer notre industrie, on est pourtant tout. C'est ça, la volonté ? Absolument. Absolument. Je pense qu'il faut aller vers l'industrie de transformation. L'Algérie est un pays plein de ressources qui détient beaucoup de matières premières. À nous d'aller vers cette transformation. Alors, M. Adel Bessassi, je voudrais revenir avec vous sur une précision par rapport à la question de la sous-traitance, de façon concrète, de telle sorte. Est-ce qu'elle puisse devenir une réalité, pas un vœu pieux ? Aujourd'hui, vous avez un peu les donneurs d'ordre qui disent qu'on ne trouve pas la qualification nécessaire chez les sous-traitants. Les sous-traitants souffrent un peu de ce problème de certification et de normalisation. Est-ce que c'est un effet yo-yo ? Chacun se rejette la balle. Oui, je pense qu'il y a effectivement un effet yo-yo, comme vous dites si bien. Il y a un manque de concertation et il y a un flou total que j'ai essayé de décrier hier en disant qu'il y a un manque de communication. D'où cette proposition que nous avons faite de créer un comité ad hoc de suivi, justement, d'intégration nationale. Vu le nombre de véhicules qui est produit actuellement, nous en sommes à 1,6 milliard de factures d'importation de ces kits-là. Est-ce qu'a dit CKD ? Absolument. C'est-à-dire, au vu de ces nouvelles entreprises qui vont être, je dirais, autorisées à faire de la construction automobile, cette facture est amenée à doubler, voire tripler dans les mois à venir. C'est complètement... Je trouve que c'est un chiffre qui est aberrant et il faut absolument travailler en urgence à cette intégration. Alors, on se rejette la balle. Il n'y a pas d'entreprises algériennes qui sont suffisamment qualifiées ou certifiées, etc. Pour ne pas rentrer dans la polémique, j'ai invité nos amis constructeurs à exprimer clairement leurs besoins auprès de ces sous-traitants. Si nous ne sommes pas à niveau, si nous ne sommes pas prêts techniquement à fabriquer, en tout cas, il y a cette volonté des Algériens à fabriquer et intégrer. Je crois en un véritable nationalisme économique des Algériens et, Dieu merci, nous le vivons. Mais justement, vous avez parlé un peu de la facture d'importation en SKD et CKD pour les besoins, bien sûr, de l'assemblage des véhicules en Algérie. Pour les constructeurs, c'est 1,6 milliard de dollars. Ça fait exploser la facture qui avait atteint pratiquement il y a quelques... En 2014 ou 2015 plutôt, les 600 millions de dollars parce qu'on avait mis en place les licences d'importation. Mais ça, c'est pour les besoins un peu des constructeurs qui sont installés en Algérie. La pièce de rechange à elle seule représente l'équivalent de 1 milliard de dollars. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'émergence, bien sûr, des sous-traitants, ça va amoindrir ? C'est ça la volonté ? Puisqu'il a fortement exprimé hier M. Youssef Yusfi, le ministre de l'Industrie. Absolument. M. le ministre a rappelé clairement que l'Algérie, depuis 50 ans, a une véritable culture industrielle. Il faut mettre en valeur cette culture industrielle, justement, par l'intégration... Il a pris l'exemple de la SNVI. Absolument. La SNVI avait 300 sous-traitants qui gravitaient autour de cette entreprise. La SNVI est un cas d'école pour nous. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui intégrait jusqu'à 80% de son produit, avec un niveau de décomposition très élevé, où on pouvait intervenir, même en tant que TPE, au travers de la fourniture, par la fabrication d'un certain nombre de pièces, pas forcément de sous-ensemble, comme c'est maintenant le cas. Actuellement, la stratégie a changé. Nous sommes dans l'assemblage et nous allons rechercher la sous-traitance. C'est un peu différent. Il faut que les gens jouent le jeu. Je pense qu'il y a une réelle volonté de l'État. Les sous-traitants algériens sont là. Il faut maintenant se battre pour arriver à arracher cette sous-traitance. Ça ne viendra pas tout seul. J'en suis persuadé. Il faut qu'on arrive à arracher cela par la concertation. Mais on peut citer carrément votre exemple. Vous avez été sollicité par un constructeur aéronautique pour la construction d'une pièce pour Airbus. Oui, absolument. Cette sollicitation n'a pas été fortuite. Les sous-traitants européens ont été poussés à aller chercher des solutions dans les pays low-cost. Nous avons eu cette opportunité d'être sélectionnés parmi d'autres sous-traitants. Ils vont aller chercher les bas-coûts, mais sans compromis par rapport à la qualité. Vous savez qu'un avion reste quand même le moyen de transport le plus sûr au monde. Ce n'est pas fortuit. Il y a des systèmes de traçabilité. Il y a une exigence qualité. Il y a des homologations à passer. C'est pour ça, encore une fois, que je dis que les sous-traitants algériens sont tout à fait capables d'aller vers l'intégration. Et en tout cas, si on parle de système de mise à niveau, oui, la mise à niveau, il n'y a pas de problème. Mais il faut nous dire de quoi vous avez besoin et nous sommes prêts à vous accompagner pour l'intégrer localement. La certification et l'homologation, ce n'est plus un problème aujourd'hui pour les Algériens ? Absolument pas. Non, tout à fait. C'est un prétexte ? Écoutez, de l'époque de la SNVI, on parlait de certification et d'homologation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'effrayant pour nous. Bien au contraire, c'est quelque chose de structurant qui permet d'atteindre les niveaux de qualité aux standards internationaux. Alors, des questions des auditeurs, je commencerai par celle-ci. C'est un constructeur qui nous a sollicité, qui dit aujourd'hui, ils ont élaboré un cahier de charges pour aller vers la sous-traitance. 30 des sous-traitants ont retiré le cahier des charges du constructeur sur plusieurs produits. Seule une société qui a répondu sa disponibilité n'a pas encore remis l'échantillon et encore moins l'offre. Est-ce qu'on peut considérer que de ce point de vue-là, les sous-traitants ne prennent pas les choses vraiment au sérieux ? Ils sont à la quête de marché, donc ils ne peuvent que solliciter. Oui, absolument. On a vu hier qu'il y avait un réel engouement pour la sous-traitance maintenant. Bon, il faut faire la part entre les gens qui ont une véritable culture industrielle et les opportunistes. On parle de ce cahier des charges, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas quelle est non plus la nature de ces produits-là. Malheureusement, je vois qu'en Algérie, on se concentre beaucoup sur les accessoires plastiques, le caoutchouc, les joints, tout ça, et on ne parle pas de mécanique. On ne parle ni de moteur, ni de transmission, ni de boîte à vitesse, et ça reste des choses accessoires un petit peu. Moi, je parle de sous-traitance lourde, de ce qui s'est exactement passé avec la SNBI, je parle de l'entreprise moteur, l'entreprise tracteur de Constantine. Ce sont des véritables pourvoyeurs d'emploi et je pense qu'il faut aller vers ce modèle-là avec les constructeurs automobiles. Il n'y a pas de secret. Alors, il faut se référer aux pays qui ont réussi à faire transférer le savoir-faire des nouvelles technologies pour pouvoir les acquérir. Nous aussi, nous avons deux choix. Soit faire des sacrifices financiers, soit des sacrifices humains pour mieux former aujourd'hui la ressource qui doit travailler dans la sous-traitance. Quel est votre commentaire, justement ? Est-ce qu'on doit former aussi dans le domaine de la sous-traitance ? Absolument. D'ailleurs, je tiens à signaler ça clairement pour les entreprises algériennes. Nous sommes en train de payer une taxe, notamment pour la formation professionnelle. Nous sommes rapprochés de la formation professionnelle. Il faut savoir qu'il y a 120 spécialités qui sont proposées à la formation. Au lieu de payer simplement cette taxe, les entreprises PME algériennes doivent se rapprocher de la formation professionnelle pour former leur personnel en interne. En ce qui concerne ces sacrifices, pour moi, c'est quelque chose de pas concevable en Algérie. Et certains pays font des sacrifices, justement, octroient des avantages incomparables pour attirer des constructeurs automobiles. Nous n'en sommes plus là. Dieu merci. Donc actuellement, on ne parle plus de sacrifice, on parle d'intégration. L'enjeu, c'est l'intégration. Si on veut pérenniser l'industrie automobile en Algérie, il faut absolument intégrer localement par la sous-traitance. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de faire dans un début, dans les premiers temps, par exemple ? Le début, ça a été hier. La première journée, et je tiens à remercier... Mais c'est hier, mais on parle de la sous-traitance depuis quelques années. Effectivement. Monsieur Evans-Sasti. On n'en parle pas depuis hier seulement. Eh bien, je reviens sur ma proposition de cette création de comité ad hoc. Il faut un comité de suivi. Ce comité de suivi ne doit pas être mis en place en tant qu'entité, mais en tant qu'espace de concertation. Faire un calendrier, fixer des objectifs. Encore une fois, actuellement, nous sommes dans un flou qui, malheureusement, nourrit un certain nombre de suspicions entre les différents acteurs. Mettons-nous autour d'une table et discutons de cette sous-traitance de façon concrète. Alors, pour l'automobile, il ne faut pas seulement attirer les constructeurs, il faut aussi des équipementiers. Quel est votre commentaire ? Absolument. Nous n'avons malheureusement que très peu d'équipementiers en Algérie. C'est un chénon indispensable pour développer la sous-traitance. Mais c'est aussi aux constructeurs d'appeler à ses équipementiers à venir en Algérie. Nous avons eu l'année dernière, à Oran, une première rencontre avec un constructeur automobile qui a ramené ses équipementiers pour venir prospecter justement dans ce domaine. Malheureusement, j'ai décrié le fait que nous n'avons eu aucune liste. Nous n'avons pas été capables d'être mis en contact avec ces gens-là. Encore une fois, on pêche par le manque de communication. Alors, le développement de l'industrie automobile et la sous-traitance en Algérie, c'est bien. Mais qu'en est-il un peu de l'impact sur l'environnement ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des aspects dont on doit tenir compte et qui concernent l'environnement éminemment. Par exemple, ce qu'on voit pour les constructeurs automobiles, notamment les Allemands. Si on prend l'exemple de Volkswagen ou BMW qui sont installés ici en Algérie, d'ici 2024, ils vont supprimer totalement le gasoil. Il s'était fixé l'échéance de 2030, maintenant c'est 2024. Le gasoil qu'on importe à coup de 2 milliards de dollars, le carburant. Oui, tout à fait. Cette importation, je pense, va baisser du fait que l'Algérie investit dans un certain nombre de raffineries. Ça, c'est un point. Nous sommes un grand pays producteur de gaz et je pense que les moteurs à gaz peuvent être une alternative concrète et rapide pour nous permettre justement de contribuer à cette baisse de la pollution et être positif dans cette économie verte. Alors, notre marché est-il réellement attractif ? Sachant que pour intéresser les sous-traitants étrangers, je dirais plus les équipementiers étrangers, il faut faire du volume et tenir compte un peu du savoir-faire et des besoins du marché. Oui, l'industrie automobile est une industrie qui se nourrit de volume, effectivement. Le volume, la preuve, on importe 1 milliard de dollars de pièces de rechange. Oui, mais 1 milliard de dollars de pièces de rechange à travers la fabrication de 10 000 modèles par-ci, 10 000 modèles par-là ne permet pas la véritable émergence et un véritable attrait pour ces équipementiers, comme nous disions. Malheureusement, si nous n'avons pas une réelle politique d'exportation aussi bien de la pièce de rechange que des véhicules, cette industrie, à mon avis, risque de péricliter du moment qu'on aura ouvert les barrières à l'importation. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, nous ne voulons pas un peu réaliser, c'est-à-dire des pièces accessoires, mais aller dans le fond, c'est-à-dire dans le moteur, etc. Qu'est-ce qu'on peut produire de façon concrète, monsieur Bensassi, sachant que vous, vous avez déjà produit pour Airbus ? Et les auditeurs le relèvent beaucoup. Merci. C'est une véritable fierté, pas seulement pour nous, mais aussi pour le pays. Il est important de le souligner, comme quoi toute entreprise algérienne est capable d'aller aussi loin qu'elle peut l'imaginer. Vous pouvez aller très loin ? Absolument. Vous avez les homologations, les accréditations ? Tout à fait. Vous êtes aux normes ? Oui, absolument. Et puis je reviens aux moteurs. Vous savez que l'Algérie fabrique les moteurs depuis des dizaines d'années, quand même, avec le partenaire d'Eutz. Donc, pour ne pas le citer, mais ça veut dire que nous fabriquons des pièces moteurs. Pas que nous. Je parle d'entreprises algériennes de sous-traitance. Donc, nous sommes capables de le faire déjà. Pourquoi nous n'irions pas vers la mécanique ? Nous avons été, en 2012, présents lors de la présentation du projet Renault avec le ministre de l'Industrie de l'époque, où on nous disait qu'il n'y aurait pas de mécanique en Algérie. Mais on parle de l'industrie automobie depuis les années 80 avec FATIA. Le premier projet qui devait être réalisé avec les Italiens. Effectivement. C'est un projet qui n'a pas vu le jour. Moi, je parle de projet concret. Mais on en parle depuis longtemps déjà. Oui, mais on nous dit qu'il n'y aura pas de mécanique en Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi un véhicule si ce n'est de la mécanique ? On nous dit non, on va se concentrer sur les accessoires. C'est complètement faux. Par contre, s'il n'y a pas des volumes pour atteindre une masse critique, effectivement, nous n'y arriverons pas. Comment y arriver ? Si c'est pour uniquement satisfaire le marché local, encore une fois, pour moi, il n'y a pas d'avenir. Maintenant, si on se concentre vers l'exportation, aussi bien pièce de rechange que produit fini, là, on sera capable de créer véritablement un engouement et une industrie automobile. Alors, par rapport à cette industrie automobile, le but aujourd'hui, c'est d'aller aussi vers l'exportation par rapport aux équipementiers et la pièce de rechange. Est-ce qu'on peut considérer que le potentiel algérien peut déjà s'exporter ? Le potentiel algérien peut s'exporter du moment que... Si on prend votre cas, ça a été le cas. Oui, écoutez, voilà, on a été capable, donc j'espère qu'on va servir d'inspiration pour un certain nombre d'entreprises. Les constructeurs nous disent que, voilà, on ne peut pas fournir uniquement le marché algérien, mais qu'il faut qu'on aille vers une intégration de la chaîne de valeur internationale. Donc, c'est ça la clé, c'est-à-dire que les gens qui vont se lancer dans l'intégration de pièces de rechange pour le marché automobile doivent intégrer cette chaîne de valeur internationale, mais ils ne pourront le faire qu'au travers d'un partenariat de signature de contrat à terme. On ne peut pas faire ça à l'aventure, il faut que ce soit bien cadré. Alors, depuis que les véhicules sont montés en Algérie, leur prix est passé du simple au double, c'est ça, notre taux d'intégration, rendre les choses plus chères, c'est vrai, c'est une réalité ? C'est une aberration. Ça a été même abordé par le ministre qui dit, nous ne serons plus regardants, aussi regardants sur les prix. Absolument, il faut reconnaître à M. le ministre de l'Industrie et des Mines cette clairvoyance, et il a clairement exprimé lors de nos multiples rencontres, en disant que c'est une véritable aberration que des véhicules produits localement soient plus chers que les véhicules importés. Mais une fois de plus, les coûts d'importation, notamment les coûts logistiques, font que, malheureusement, on ne peut pas être moins cher, d'où cet enjeu d'intégration qui est un enjeu économique pour le consommateur algérien, mais aussi pour l'emploi et l'industrie en Algérie. Et un transfert de savoir-faire aussi ? Absolument, mais je pense que tout peut s'acquérir. On parle de transfert de savoir-faire, il y a aussi des bureaux d'études pour ça. Vous n'êtes pas obligé d'être en partenariat. La sous-traitance peut comporter plusieurs formes d'associations. C'est à l'entrepreneur de le choisir. Par contre, encore une fois, il faut qu'il y ait une réelle stratégie exprimée clairement des constructeurs pour savoir où exactement on veut aller avec cette sous-traitance. Est-ce qu'il faudrait que les entreprises algériennes, les donneurs d'ordres, notamment comme Sonelgaz, Sonatraq et les autres entreprises, les grandes à travers le territoire national, devraient se décomplexer par rapport à l'offre nationale, M. Ben Sassi ? Absolument. Nous avons eu à travailler dans le cadre du cluster mécanique de précision dans cet esprit-là de décomplexer et de rassurer le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie consomme des pièces dites à forte charge. L'enjeu est tellement important que je comprends tout à fait qu'il y ait cet esprit de méfiance. Néanmoins, en y intégrant le monde du savoir avec nous, c'est-à-dire les centres de recherche, universités permettant de valider, nos études. Nous sommes clairement et nous avons déjà fourni beaucoup de pièces PME algériennes à ce secteur de l'énergie qui a forte valeur ajoutée. Qu'on le veuille ou pas, l'Algérie est un pays pétrolier et l'avenir pour nous, c'est le pétrole et le gaz. Et nous sommes là aussi comme industrie de support. Je tiens à remercier par là même les responsables du secteur pour ce changement d'attitude et qui vont aller clairement vers l'intégration. Les gens du secteur doivent se concentrer sur leur métier de base, la mécanique de précision et le secteur primaire de soutien qui va permettre de baisser les coûts et d'assurer une sécurité énergétique. Alors, il faut impliquer l'ensemble, c'est-à-dire concerner, on parle beaucoup du secteur de l'automobile, c'est ce que dit cet auditeur aujourd'hui, mais bien sûr la sous-traitance ne concerne pas seulement le secteur de l'automobile puisque nous avons vu que la volonté aujourd'hui, c'est de faire le montage un peu des tramways, des wagons, transportant un peu pour le chemin de fer et le tramway et le métro en Algérie. Ça concerne aussi dans le domaine, bien sûr vous l'avez signalé à l'instant, pétrolier, l'énergie, ça concerne tous les secteurs, sans exception ? Sans exception. Et ça aura un effet sur la facture d'importation parce que nous importons tout en définitive ? Absolument, ça sera un effet extraordinaire. On parle de sous-traitance pour la fabrication d'implants médicaux, on parle de sous-traitance pour la fabrication d'outillages de moules, d'emboutissages, courlatole, etc. C'est vraiment très transversal. Mais on est à 10% aujourd'hui de taux d'intégration si on se réfère à la bourse de la sous-traitance qui donne ses indicateurs chiffrés. On est très loin par rapport aux Tunisiens au manque. Absolument, ce sont des stratégies qui ont été différentes. Les Tunisiens ont installé des zones franches qui ont encouragé des équipementiers à s'installer. Les Marocains ont eu l'opportunité d'installer Renault à Tangier. Nous sommes dans une spécificité algérienne. Une fois encore, il y a un manque de communication flagrant. Je tiens à le décrier. Malheureusement, on ne sait pas où on veut aller. Alors, on nous parle de sous-traitance uniquement pour les choses accessoires. Moi, je veux de la sous-traitance dans la mécanique. Et on ne peut atteindre un taux de rentabilité que par l'intégration d'organes nobles à forte valeur ajoutée. M. Adel Bensassi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Et bon courage pour ce que vous faites. Merci.